Un jeu vidéo, c'est assez fou quand même quand on y pense. Il y a une bonne partie des infos qui vont nous être expliquées, mais il y en a quand même beaucoup d'autres qui ne sont jamais mentionnées et que pourtant, on comprend instinctivement. Regardez par exemple cet ennemi au loin, qui semble m'avoir remarqué. Le jeu ne m'a pas expliqué comment ça fonctionnait, et pourtant, c'est clair pour moi. Il m'a vu. Bon ok, cet exemple, c'était facile. Mais regardez celui-là. Je sais qu'on est tous traumatisés à l'entente de ce son. On ne savait pas ce que c'était au départ, mais très vite, on apprend et on fait le lien. Ou dans Call of Duty, avec le sang autour de soi, pour te faire comprendre que tu as un niveau de vie qui baisse. Bref, vous l'aurez compris, les jeux savent très bien communiquer ce qu'ils ont à nous faire comprendre, sans forcément nous en parler directement. Mais comment c'est fait ? Qu'est-ce qui fait qu'un jeu va nous sembler intuitif, et un autre pas du tout ? Dans les précédentes vidéos, on a eu l'occasion d'aborder en surface ce sujet, mais aujourd'hui, j'aimerais mettre à l'honneur l'UX Design, ou la User Experience, ce métier aussi passionnant qu'incompris que j'occupe maintenant depuis plus de 5 ans. Alors pour ce dixième épisode du Calendrier de l'Avent, parlons User Experience, parlons de nos cerveaux de gamers, de la manière dont ils fonctionnent, et dont les jeux nous communiquent des infos inconsciemment. Rendre un jeu intuitif, c'est scientifique. Célia Houdan, consultante UX ayant travaillé plus de dix ans dans des studios comme Electronic Arts ou Ubisoft, l'explique parfaitement dans ses nombreuses conférences et sur son blog. Mais en gros, il y a sept critères, qu'on appelle aussi des heuristiques. Le premier, c'est les signes et feedback. Est-ce que le jeu nous donne les clés nécessaires pour comprendre ce qu'il est en train de se passer ? Par exemple, si je n'ai plus de munitions, est-ce que le jeu attend simplement que je regarde la jauge de munitions vide affichée dans le HUD, ou est-ce qu'il me donne plus d'informations via un son, par exemple, ou un changement d'état du HUD ? Je parle de jeu, mais c'est valable pour la vraie vie aussi. Quand vous verrouillez votre voiture, la LED s'allume, et vous entendez le bruit des verrous. C'est un signe et un feedback. S'il n'y en avait pas eu, vous auriez été obligé de vérifier par vous-même si la voiture était bien verrouillée en tentant d'ouvrir la porte. Dans le cas d'un jeu, s'il est bien fait, il pourra donner deux types de signes. Le signe informatif, par exemple l'arme que vous portez, la jauge de vie dans un jeu de combat, ou encore la vitesse à laquelle vous roulez dans un jeu de voiture. C'est purement de l'information. Ou encore le signe incitatif. Celui-ci, c'est celui qui va attirer votre attention. Faire en sorte que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qui est différente d'habitude, et qu'une action est attendue de votre part. Comme par exemple dans Hollow Knight, et ces cristaux disséminés dans le jeu qui rappellent l'existence du Megadash. Le deuxième critère, ou le deuxième heuristique, c'est la clarté. Grosso modo, est-ce que les interfaces présentées aux joueurs sont suffisamment claires et facilement compréhensibles ? Typiquement, j'en parlais dans la vidéo numéro 7 du calendrier de l'Avent, sur la UI et le casse-tête du design des interfaces. Mais Cyberpunk, par exemple, a manqué de clarté dans les premières icônes utilisées dans la map du jeu. Les joueurs ne les comprenaient pas, ce n'était pas intuitif, et c'était même complètement différent et très éloigné de ce dont on a l'habitude. Le troisième critère, c'est la forme doit suivre la fonction. C'est tout bête, mais la forme d'un item, ou d'un objet, ou encore d'un autre personnage, doit vous indiquer sa fonction. Par exemple, un muret disposé dans Uncharted est censé vous protéger des balles. Le quatrième critère, c'est la consistance. Je pense que c'est le mot qu'on entend le plus dans la bouche d'un designer quand on est encore en phase de développement. Ce n'est pas consistant. La règle la plus importante selon moi, c'est de faire en sorte que si une règle est appliquée à un endroit, elle le soit partout, parce que si ce n'est pas le cas, elle peut frustrer, voire énerver les joueurs. Par exemple, dans Darktide, certaines barrières sont franchissables, mais d'autres non, alors qu'elles ont la même forme. Ou encore, dans Dave the Diver, parfois il faut appuyer sur X pour valider, et d'autres fois il faut appuyer sur A. Ce n'est pas consistant. Le cinquième critère, c'est la charge de travail minimale. En gros, faire en sorte que le joueur n'ait pas besoin de se rappeler de littéralement tout, ni qu'il ait besoin d'utiliser trop de boutons pour réaliser une action. Ici, Red Dead Redemption 2, par exemple, rappelle les contrôles à utiliser en contexte. On n'a pas à les mémoriser. Au niveau des boutons, The Last of Us 2 permet de juste appuyer par exemple sur R1 pour changer automatiquement d'arme, sans être obligé de passer manuellement dans le menu. Le critère numéro 6, c'est la prévention des erreurs. Et prévenir des erreurs, c'est de nous éviter à nous, les joueurs, de faire des erreurs qui pourraient nous coûter cher. Comme par exemple supprimer toutes les données de son jeu par erreur. Il me semble que c'est LOL ou World of Warcraft d'ailleurs qui te force à taper littéralement le nom de ton joueur avant de pouvoir cliquer sur la suppression de toutes les données. Et pour finir sur le dernier critère, c'est la flexibilité. On ne joue pas tous de la même manière et comme les jeux n'ont pas de règles bien définies, on apprend différemment en fonction du jeu auquel on joue. En tant que joueur, on aura donc différentes manières de configurer nos bindings, ou simplement envie d'interagir avec le menu de différentes façons. Un exemple dans Baldur's Gate, c'est de pouvoir activer une action en cliquant dessus ou en bindant une touche de clavier pour activer cette action. Le jeu permet aussi d'attaquer un ennemi en cliquant dessus directement ou sur sa carte. En somme, quand les heuristiques sont bien appliquées, le joueur ne les remarque même pas. Mais elles font toute la différence. Ces principes assurent une expérience de jeu fluide, intuitive et engageante en évitant la frustration. Et d'ailleurs, que ce soit par la cohérence des mécaniques, des feedbacks clairs ou une interface bien pensée. D'ailleurs, je viens de vous donner toutes ces règles, mais dans certains cas, on peut totalement en jouer. Outer Wild, par exemple, ne respecte pas la règle de la forme suit la fonction. Justement pour jouer avec nos cerveaux et jouer sur les codes qu'on a tous appris. C'est ce qu'on appelle la fausse affordance. Et ça permet de créer des plots twist mémorables. J'en dirai pas plus pour vous spoiler, mais encore une fois, vous connaissez mon avis sur ce jeu. Je vous le conseille très fortement. Sur ce, comme d'habitude, je termine cette vidéo par un à demain pour un nouveau jour du calendrier et de l'avant mes petits fuxos. Et je vous souhaite une bonne après-midi d'ici là. La bise ! Sous-titrage ST' 501